Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, je ne sais pas ce que vous faites de vos journées ni de vos activités, mais je sais une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois que vous allez viser la performance, vous l'éviterez. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la non-performance. Alors je sais, ça peut paraître étrange de se dire, pourquoi lorsque je vise la performance, je ne peux pas l'atteindre ? Eh bien en fait, c'est un mécanisme qui s'explique très simplement et qui est valable dans tous les domaines de notre vie. À partir du moment où nous visons la performance, nous ne pouvons pas atteindre le résultat que nous voulons. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir déterminer qu'il y a performance, il faut pouvoir juger de ce qui se passe. Et qu'à partir du moment où je commence à juger ce qui se passe, mon cerveau, votre cerveau, le cerveau de tout le monde est conditionné pour donner une priorité à ce qui ne va pas, à ce qui ne fonctionne pas plutôt qu'à ce qui fonctionne et ce qui marche. Parce que notre cerveau est programmé depuis un bon bout de temps maintenant à tout simplement être beaucoup plus vigilant face aux risques, face aux dangers, face aux changements plutôt qu'à tout ce qui peut nous apporter du bien-être, de la joie, du réconfort, du positif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans cette direction là, ça veut juste dire que si on ne fait pas attention aux stratégies dans lesquelles on s'installe, eh bien ça peut nous freiner. Et la recherche de performance, c'est de l'auto-sabotage. Ni plus ni moins. De l'auto-sabotage. Les personnes qui sont perfectionnistes le savent très bien. Vous recherchez une performance de résultat, ce qui fait que vous rendez tout ce que vous devez rendre la plupart du temps en retard ou à la dernière minute, ou vous ne les rendez carrément pas parce que ce n'est pas assez bien, vous n'êtes pas assez dans la performance. Comment pourriez-vous avoir un résultat en visant la performance ? Ce n'est absolument pas possible. Imaginez-vous en train de courir. Vous êtes sportive, sportif et vous courrez. Et vous faites une course dans l'idée de pouvoir gagner. D'accord ? Vous participez à un tournoi. Bien sûr, l'esprit du sport voudrait que vous voudriez participer pour le plaisir et c'est très important de le faire. Mais si vous ne participez pas avec l'idée de pouvoir remporter ou au moins d'atteindre un résultat qui sera meilleur que ce que vous avez fait avant, c'est-à-dire une progression, ça n'a aucun intérêt. Donc vous le faites. Vous courez. Vous êtes dans cette idée de « je suis en train de progresser, même si je n'arrive pas le premier, ce n'est pas grave ou je aimerais bien arriver le premier, donc je me donne à fond ». Et puis vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et puis à un moment donné, votre cerveau embarque et vous commencez à vous dire « ok, est-ce que là je suis dans la bonne performance ? Attends, je pourrais respirer un petit peu mieux, je pourrais courir plus vite ». Et puis ils en sont où les autres ? Et là, vous commencez à regarder derrière vous. Et vous voyez les autres qui sont en train de vous suivre. Et là, vous commencez à paniquer parce que vous vous dites peut-être que votre performance n'est pas assez bonne. Donc vous allez essayer de mettre tout ce que vous avez pour augmenter votre performance. sauf qu'il y a un problème dans le scénario. Notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Je sais, ça paraît bizarre, mais il ne peut pas faire deux choses en même temps. Vous pouvez respirer, avoir le cœur qui bat, digérer. Vous pouvez discuter en même temps. Vous pouvez ranger des affaires parce que vous êtes dans un environnement où c'est vos habitudes. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour faire battre votre cœur, c'est votre système nerveux périphérique qui s'en occupe pour vous. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour respirer, il s'en occupe pour vous. Vous n'avez pas besoin pour digérer, il s'en occupe pour vous. Vous n'avez pas besoin de réfléchir spécialement pour ranger les affaires tout en discutant pendant que vous êtes en train de digérer, avec votre cœur bat et que vous respirez. Oui, vous faites plein de choses en même temps, mais en vérité, toutes ces choses-là, vous ne les faites pas vraiment consciemment. Mais essayez de faire deux choses différentes en même temps, consciemment. Vous allez voir que c'est juste pas possible. C'est pas possible ou alors ça va vous demander un entraînement et que parce que vous aurez eu cet entraînement, il y aura une partie de votre système inconscient qui va prendre le relais et qui va vous permettre de faire ces deux choses-là en même temps, même si ce sont deux choses différentes. Donc, on ne fait pas deux choses en même temps. Et du même coup, je ne peux pas avoir une performance en courant qui est bonne en même temps que je réfléchis à comment avoir cette bonne performance. Parce que quand je me concentre pour appliquer ma respiration, contrôler les battements de mon cœur, faire en sorte d'utiliser les muscles du mieux que je peux parce que je m'entraîne, parce que... Et puis en même temps, je commence à voir le cerveau qu'embarque et en train de dire « Ok, maintenant, comment je fais pour augmenter même ? Oh là, on me rattrape là ! Oh là, pourquoi j'arrive pas ? Oh, pourquoi j'arrive pas premier ? Pourquoi on m'a dépassé ? Pourquoi j'arrive pas... » C'est fini. Vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous êtes dans la recherche de performance. Vous savez, beaucoup d'élèves échouent à l'école, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils recherchent la performance. Parce qu'on leur impose de rechercher de la performance. Plutôt que les autoriser à trouver par quels moyens eux peuvent arriver à développer leurs meilleures capacités. Beaucoup d'artistes échouent parce qu'ils recherchent la performance. Beaucoup de professionnels échouent parce qu'ils recherchent la performance. Beaucoup d'entreprises ferment parce qu'on recherche la performance. La performance ne doit jamais être la raison ni le pourquoi vous faites les choses. Jamais. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans cette recherche de performance, vous n'êtes plus dans l'action, vous n'êtes plus dans la réalisation, vous n'êtes plus dans le moment présent. Vous êtes juste en train d'essayer de prendre le contrôle de facteurs qui ne vous concernent absolument pas. Je suis en train de courir. Si quelqu'un d'autre a plus de capacités physiques aujourd'hui que moi, c'est pas en recherchant la performance que je vais réussir à atteindre le meilleur de mon potentiel. C'est pas en m'occupant de comment l'autre est en train de courir à côté de moi que je vais atteindre mon meilleur potentiel. Et qu'à partir du moment où je commence à m'intéresser à ce qui se passe à côté. Non pas par intérêt ou par recherche de compréhension. À un moment donné, je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu ce que font les autres, juste pour comprendre un peu si ça peut me donner des idées, si ça peut m'aider à m'améliorer. Non, non. On le fait parce qu'on va se mettre en comparaison. Parce qu'on va se juger. N'oubliez pas, pour qu'il y ait performance, il faut qu'il y ait jugement. S'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas valider une performance. On a un résultat, basta. Mais si on veut pouvoir mesurer la performance, il faut la juger. Et le jugement, malheureusement pour nous, il est très rarement bon. Surtout quand il s'agit de nous-mêmes. On va avoir tendance à diminuer, à réduire, à dire non, pas si bon que ça, non, là j'aurais pu mieux faire. Puis je suis en train de courir. N'oubliez pas, je suis en train de me faire dépasser. Ah, putain, voilà, je ne cours pas bien. Ok, je n'ai pas acheté les bonnes baskets, je ne me suis pas entraîné assez fort. Puis je ne suis pas bon. Et puis regarde l'autre, ça y est, il est déjà devant moi. Et je n'arriverai jamais premier, je ne vais pas gagner. Non. Non. Vous n'arriverez à rien à rechercher de la performance. À rien du tout. Vous allez échouer dans vos objectifs. Vous allez peut-être tomber en dépression si vous continuez de faire ça en permanence. Et puis vous allez certainement briser pas mal de contacts, de liens parce que vous êtes dans la performance. Vous allez peut-être aussi, eh bien, faire un burn-out au travail parce que vous êtes dans la performance. La performance, non. Pas du tout. Donnez le meilleur de vous-même, recherchez à progresser, avancez, apprendre, aller plus loin, dépasser vos limites. Oui. Ça, 100% oui. Mais recherchez la performance. Agir avec la performance à l'esprit. Focussez sur vos objectifs avec la performance comme levier. Je vous assure que vous allez vous planter. C'est sûr. C'est certain. Peut-être pas tout de suite, mais vous allez vous planter. Parce que c'est la pire des stratégies, l'une meilleure résultat que vous auriez pu donner. Tout ça, parce que vous recherchez la performance. Donc, visez la non-performance. Visez la non-performance. Répétez avec moi, on vise la non-performance. Une fois que vous aurez appris à lâcher prise sur la performance, alors vous comprendrez l'intérêt que ça représente de ne pas rechercher la performance. Parce que là, vous allez être véritablement performant. Là, vous allez progresser. Là, vous allez grandir parce que vous allez sortir de ce pattern de jugement limitant et bloquant et frustrant de toutes vos ressources. N'oubliez pas, le cerveau ne peut pas faire deux choses consciemment en même temps. Vous ne pouvez pas être performant et en même temps rechercher à l'être. Vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions et en même temps réfléchir à toutes les décisions que vous devez prendre. Vous ne pouvez pas passer à l'action et en même temps réfléchir à ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas être présent quelque part avec quelqu'un si vous êtes tout le temps en train de réfléchir à comment être présent avec cette personne. Ce n'est pas possible. Donc, quelles que soient vos activités, quel que soit votre domaine, quel que soit vos loisirs, quel que soit ce que vous faites au quotidien, ne recherchez pas la performance ? Peut-être un dernier exemple. Vous ne vous entendez pas avec vos parents. Vous ne vous entendez pas avec votre mari, votre femme. Vous ne vous entendez pas ou plus avec vos enfants. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais jetez un coup d'œil du côté de la performance. Voyez dans quelle mesure vous essayez d'être performant par rapport à ces personnes-là. Pour être accepté, pour être aimé, pour être reconnu, pour être soutenu, pour apporter quelque chose. Peu importe. Réfléchissez à ça. Dans quelle mesure je recherche à être performant ou performante vis-à-vis de cette personne-là, de ces personnes-là. Et vous allez certainement vous rendre compte que il y a une grande chance qu'il y ait cette présence de recherche de performance dans les problèmes relationnels dans lesquels vous êtes actuellement. Et c'est pour tous les domaines de votre vie. pareil. Tous, sans exception. Mettez-moi à la poubelle de la performance et soyez vous-même. Soyez votre meilleure version. Ce sera le meilleur moyen pour vous d'atteindre les plus grands des résultats. N'oubliez pas que vous êtes magique, que vous êtes fantastique, que vous êtes formidable. Et même si je sais que je le répète à chaque fois, c'est parce que c'est sincère, parce que je le pense vraiment, même si je ne vous connais pas. Pour la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Et peut-être même que je ne vous connaîtrai jamais. Mais c'est pas grave. Parce que je sais, je le sais, que vous êtes formidables. Pourquoi ? Parce que on est tous les mêmes. On est tous pareil. Bien sûr, on a nos rêves, on a nos envies, on a nos projets, on a les difficultés qu'on a rencontrées chacun. Mais on est tous les mêmes. On est tous des êtres humains. On partage tous quelque chose en commun. Et ce quelque chose, c'est qu'on est formidable. C'est qu'on est magique. C'est qu'on a le pouvoir de faire tout ce qu'on veut. Absolument tout. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.